Merci beaucoup, Manuel. Merci, Philippe, pour ces mots inspirants. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Et je veux particulièrement remercier le premier ministre Couillard de m'avoir invité de faire partie de cet événement. En tant que Montréalais, en tant que fier Québécois et en tant que premier ministre du Canada, c'est pour moi un grand plaisir de me joindre à vous, Philippe, et au premier ministre Valls pour discuter de l'accord économique et commercial global ici à Montréal. Le Québec et la France sont des amis de longue date qui partagent beaucoup plus qu'une même langue. C'est une amitié qui est fondée sur une histoire commune et des valeurs partagées, de démocratie, de liberté. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'une amitié forte, capable de résister à l'épreuve du temps, c'est quelque chose qu'il se cultive, qui requiert du travail et parfois une grande volonté. Alors depuis longtemps, le Québec entretient ainsi une relation unique, directe et privilégiée avec la France, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la jeunesse, de la lutte au changement climatique ou de l'économie, le Québec a su bâtir des ponts et multiplier les occasions pour les Québécois comme pour les Français. Alors, quand je regarde autour de moi aujourd'hui, je suis témoin d'une grande volonté du Québec, du Canada et de la France d'approfondir une amitié qui a déjà fait ses preuves et de l'amener à un autre niveau, parce que cette amitié particulière entre le Québec et la France, ne se trompons pas, bénéficie énormément à tout le Canada. Alors, plus tôt ce matin, nous avons annoncé notre programme de coopération renforcée Canada-France, qui vise à enrichir davantage nos relations dans plusieurs domaines, ce qui fera à la classe moyenne canadienne. Earlier this morning, we announced our renewed, enhanced cooperation agreement between Canada and France, which will deepen our ties in a number of areas and benefit the middle class. We agreed to hold regular dialogue between our two countries and work closely to ensure peace, security, sustainability, and renewed prosperity for all our citizens. But our ambition to build a better world isn't bound by our borders. It's time to reach out to all of our European partners and increase trade as we ratify CETA. It's an agreement that will benefit the middle class and Canadian businesses, since its entry into place will be translated into the opening of new markets and the creation of new jobs. But this agreement is also at the image of our values. The ASCG includes, among other than, measures to protect workers' rights, to respect environmental regulation and environmental regulations, and to modify the dispositions of the difference mechanism of resolution on investment. It's an ambitious and progressist agreement, in line with our priorities. Its implementation is, therefore, a great priority for Canada and Quebec governments. and I also wish to salute my Quebec colleagues who have exercised an exemplary leadership in the initiation, the elaboration, the negotiation and the promotion of the ASCG. It's an example of what the diplomatic presence of Quebec on the international scene can accomplish to not only strengthen the reputation of the province abroad, but also the Canada. Canada. Ensemble, I am convinced that we will achieve our common goals in terms of peace, security and prosperity, starting with the ratification of the ASCG. Because, in all countries around the world, we see the discourse that encourage people to to close on them, to be afraid of others, to be isolated in order to protect themselves better. But I think that the friendship that we have between Quebec, Canada and France, Canada and Europe must well demonstrate that it's not only possible to work together for shared prosperity, but it's essential. So I thank you for your support, your enthusiasm and the work that we are going to accomplish together in the weeks, months and years to come for our countries. Thank you very much. Thank you.